Kim Kardashian, Justin Bieber, Angelina Jolie ou encore Mélania Trump. Les célébrités sont nombreuses à susciter l'admiration de leurs fans, au point que certains d'entre eux peuvent décider d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour ressembler à leurs idoles. Des opérations qui coûtent très très cher et où le résultat n'est pas toujours garanti. Parfois, quand quelqu'un abuse de la chirurgie esthétique, il peut carrément finir par ressembler à un monstre. Malheureusement, une fois ce stade atteint, il n'est plus possible de revenir en arrière. Je vous conseille de bien vous accrocher, car ce que vous allez voir dans cette vidéo va clairement vous surprendre. Et pas qu'un peu, croyez-moi. Voyons ensemble 10 personnes totalement accro à la chirurgie. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à pulvériser, non, que dis-je, à atomiser le bouton des pouces en l'air et bien sûr à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. C'est très très important pour que nous puissions faire grandir cette chaîne tous ensemble. Si c'est fait, alors c'est parti ! Si vous aviez 50 000 euros, qu'en feriez-vous ? Vous offririez-vous un tour du monde ? Une belle voiture ? Un appartement ? Ou vous lanceriez-vous dans une campagne de chirurgie esthétique pour vous sculpter le corps parfait ? C'est le dernier choix qu'a choisi Vinny O. Sauf que ce maquilleur, qui s'adonne également aux joies du mannequinat, ne veut nullement ressembler à sa star préférée. Non, Vinny, lui, veut devenir un alien sans genre ni sexe. Ouais, vous avez bien entendu. Il dira, je veux être un extraterrestre asexué. Je veux que mon apparence extérieure reflète ce que je ressens à l'intérieur. Je veux être un hybride, et non pas un homme ou une femme. Et on peut dire que Vinny O. se donne les moyens d'atteindre son rêve. Rien que ces cinq dernières années, il a subi 110 opérations de chirurgie esthétique, dont deux rhinoplasties et plusieurs injections dans les lèvres, les joues et les sourcils, dans l'unique but de ressembler à un extraterrestre. Dans un futur proche, Vinny O espère trouver un chirurgien qui lui retirerait les tétons, le nombril ainsi que son appareil génital. Eh ben, lui, il a vraiment une idée précise de ce qu'il veut être. Ça, on peut le dire. Même si c'est un peu bizarre, non ? La plus célèbre des femmes qui a littéralement transformé son physique est sans doute la jeune iranienne Sahar Tabar, qui a fait le tour du web pour avoir, selon ses dires, subi 50 opérations de chirurgie esthétique afin de ressembler à Angelina Jolie. Regardez-moi ce visage. On dirait carrément un vampire ou un zombie. Voici une photo d'Angelina Jolie et de Sahar Tabar côte à côte. Vous trouvez qu'elles se ressemblent ? Dites-le-moi dans les commentaires. Obsédée par Angelina Jolie, elle aurait été prête à tout pour lui ressembler. Une histoire loin d'être unique en son genre. Mais un détail va faire la différence. Eh oui, toute cette histoire était en fait un fake. Sahar Tabar a totalement inventé cette histoire. Elle a notamment utilisé Photoshop et du maquillage. Ah, toute cette histoire pour faire du buzz. Ça aurait été vraiment dingue que ce soit vrai. Elle a aussi montré son visage par la suite, son vrai visage, rien à voir avec les photos truquées. Jordan James Park est un jeune homme de 23 ans qui vit à Manchester en Angleterre et qui a dépensé 125 000 euros en chirurgie esthétique pour ressembler à son idole Kim Kardashian. Jordan James Park travaille en tant que maquilleur professionnel et n'a pas honte du tout d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique au niveau de son visage pour ressembler à son idole. C'est après avoir découvert Kim Kardashian dans son émission de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian que le jeune homme de 23 ans a décidé de se transformer en sosie de Kim. À ce jour, il s'est fait refaire et gonfler les lèvres et les joues, il a subi une épilation au laser pour ses cheveux, du Botox et s'est fait tatouer de faux sourcils. Je ne sais pas pour vous, mais ce cas me met un peu mal à l'aise. Je ne sais pas si c'est le résultat qui l'attendait, mais bon, la beauté est subjective, dirons-nous. Extensions capillaires, blanchiment des dents, bronzage artificiel, maquillage et on en passe, Claire Lisson a sorti les grands moyens pour ressembler à celle qu'elle admire plus que tout. Quitte à s'endetter jusqu'au cou et surtout à mettre en péril ses relations à la fois amicales et amoureuses. Invité sur le plateau de l'émission britannique This Morning, diffusé sur la chaîne d'ITV, la jeune femme est sortie de l'ombre pour un quart d'heure de gloire et surtout pour se confier sur sa folle histoire. Claire Lisson a ainsi raconté qu'elle avait eu le déclic en 2009 après avoir visionné un épisode de l'émission L'incroyable famille Kardashian, dont elle est rapidement devenue accro. Elle dira « Quand j'ai quitté l'école, mes amis n'arrêtaient pas de me dire que je ressemblais beaucoup à Kim. Donc j'ai regardé le show et j'ai réalisé que j'avais le même nombre de frères et sœurs et que nous avions le même genre de problèmes familiaux et de disputes. Je l'ai trouvé magnifique et j'ai vraiment voulu être elle. » Dès lors, Claire Lisson n'hésitera pas à mettre la main au porte-monnaie, dépensant pas moins de 5300 euros rien qu'en extension capillaire. De ses propres aveux, l'anglaise s'est même carrément faite rembourrer les fesses, histoire de rivaliser avec les courbes plantureuses de l'incontournable bimbo américaine. Une petite manipulation qui lui a quand même coûté la bagatelle de 415 euros. Cette obsession provient sûrement du fait que la jeune femme manque de confiance en elle. En effet, elle dira « J'ai été méchamment critiquée pour mon physique et ça m'a pris 10 ans pour réaliser que je n'étais pas si repoussante. J'ai été tellement tyrannisée que je ne voulais même plus vivre. » La jeune femme fera même une première tentative de suicide à l'âge de 14 ans seulement, avant d'attenter une nouvelle fois à ses jours quelques années plus tard. Finalement, on peut dire que c'est un peu Kim Kardashian qui lui a sauvé la vie. Jocelyne Wildenstein, issue d'un milieu modeste mais qui devient vite une figure de la mondanité, perd tout l'intérêt de son mari à cause de ses nombreuses chirurgies esthétiques. Surnommée « la femme chat », Jocelyne fait fuir Alec Wildenstein. Son mari ait subi les moqueries de la foule lors de ses apparitions. En découvrant le visage boursouflé par le bistouri et le collagène de son épouse, son mari aurait hurlé de peur. Bon, en même temps, quand on voit à quoi elle ressemblait avant la chirurgie et maintenant, ça peut faire un choc. En 1997, à New York, la féline Jocelyne découvre Alec Wildenstein au lit avec une Russe de 18 ans. Il menace sa femme d'un revolver, à la suite de quoi elle demande le divorce. La fortune familiale est en jeu, soit 10 milliards de dollars. Ouais, là, ça fait beaucoup d'argent. En 98, la justice rend son verdict. Jocelyne Wildenstein obtient un hôtel particulier à New York, un château en France, un ranch au Kenya, ainsi qu'une pension alimentaire de 2,4 millions de dollars pour un divorce qui s'élève à un total de 3,8 milliards de dollars. En février 2008, son mari décède d'un cancer de la prostate. En 2017, Jocelyne dira ne plus avoir d'argent. Âgée de 78 ans, la veuve Wildenstein n'aurait plus un sou en poche, mais écoulerait des jours heureux avec le styliste Lloyd Klein. Claudia Sierra est une américaine originaire de Houston et elle a 41 ans. Mal dans sa peau, elle a éprouvé le besoin de changer totalement d'aspect. Il faut dire qu'elle avait subi un cancer qui l'avait fortement affaibli. Déjà complexée par son physique, elle a en plus subi les commentaires d'un ami qui un jour lui a dit « Wow, tu n'as que 41 ans, tu fais beaucoup plus que ton âge ». Alors, elle a décidé de tout changer et de se faire la tête de Melania Trump qui, pour elle, représente la perfection. Selon Claudia, Melania est le symbole même de la femme forte, glamour et pleine de qualité. Neuf opérations plus tard, elle a retrouvé de l'estime de soi. Je me sens comme elle maintenant, magnifique, puissante et j'ai confiance en moi. Les neuf opérations de chirurgie lui ont coûté la bagatelle de 50 000 dollars. Eh ben, ça fait beaucoup d'argent. Heureusement qu'elle la considère comme la plus belle femme du monde. On reste avec les idoles de la famille Trump avec Tiffany Taylor. Cette jeune femme de 33 ans n'a en effet pas hésité à avoir recours à la chirurgie esthétique pour se rapprocher au plus de l'apparence d'Ivan K, la fille de Donald Trump. Invité sur le plateau de l'émission américaine Botched, qui est consacrée à la chirurgie esthétique, Tiffany Taylor a confié que son idole était très élégante, très classe. Elle représente les femmes et les encourage à être coquettes. Des raisons qui l'ont poussée à franchir le pas. Et on peut dire que c'est un sacré pas. En seulement un an, Tiffany Taylor a ainsi subi 13 interventions chirurgicales. Devant les caméras, l'américaine a confié avoir désormais davantage confiance en elle. Elle dira « J'étais très jolie avant, mais je suis plus élégante aujourd'hui ». La nouvelle apparence de Tiffany lui plaît, mais convient beaucoup moins aux spécialistes présents sur le plateau télévisé qui n'ont pas caché leur inquiétude. Plusieurs spécialistes lui ont dit que ce n'était pas vraiment prudent de subir autant d'interventions en si peu de temps. Et que si elle continuait comme ça, cela pourrait lui coûter la vie. Mais la jeune femme n'a pas l'air de tenir compte des mises en garde. Car elle répondra à ça « Je veux aller jusqu'au bout. Je ne veux pas arrêter. » Mais franchement, 13 opérations en un an, ça fait quand même beaucoup, vous ne pensez pas ? On va maintenant parler de Janet Orox, qui est catégorique sur le fait qu'elle ne renoncera jamais à sa quête de la jeunesse éternelle. Jane, sa fille, est fermement anti-chirurgicale et craint qu'un jour elle paraisse plus vieille que sa maman obsédée par le plastique. Janet a carrément déclaré « Écoutez bien, mon objectif était de ressembler à Jane parce que je l'ai créée donc vraiment, elle avait un look similaire à moi et je n'avais pas beaucoup de chemin à parcourir. Je devais juste jouer un peu avec mon corps et mon visage pour paraître plus jeune. » Janet a commencé sa transformation en 2001 et a ensuite eu deux opérations dessin, un lifting des yeux et d'autres multiples chirurgies pour un total de 23 000 euros. Elle a continué à avoir des extensions de cheveux, un resurfaçage au laser sur son visage, des tatouages sur les sourcils ainsi que l'injection de Botox régulier coûtant plus de 20 000 euros supplémentaires au fil des années. La confiance de Janet a grimpé en flèche mais Jane a eu du mal à accepter la refonte de l'apparence de sa mère. Jane dira « Je craignais qu'elle finisse par paraître plus jeune que moi et une fille ne devrait pas paraître plus âgée que sa mère. » Leur obsession pour la chirurgie a causé tellement de déboires amoureux à Justin Jedlica et Pixie Fox qu'ils ont finalement décidé de s'unir. Ceux-là, je les présente ensemble mais ils comptent pour deux et vous allez voir qu'ils n'ont vraiment pas froid aux yeux. La jeune américaine d'origine slovaque âgée de 35 ans compte pas moins de 340 interventions au compteur. La vedette des réseaux sociaux s'est fait refaire le nez 5 fois et possède des implants fessiers mais aussi dans les épaules, les biceps ainsi que les joues. De quoi lui permettre de toucher du doigt son but dans la vie. Devenir un canne humain 100% en plastique. De son côté, la blonde de 26 ans s'est rendue 17 fois chez son plasticien qui lui a déjà retouché le nez 4 fois procédé à une liposuction et lui a retiré 6 côtes. La Barbie Pixie Fox dira « Me faire retirer les côtes ça a toujours été l'un de mes rêves. Une folle lubie qui leur a déjà coûté près d'un million de dollars à eux deux. » Alors, ces deux-là, ils font un sacré couple. Vous ne trouvez pas ? Et vous ? Si vous deviez refaire quelque chose de votre corps, ça serait quoi ? Dites-le-moi dans les commentaires même si je suis sûr que vous n'avez rien à refaire car mes chers abonnés sont tout simplement parfaits. N'est-ce pas ? Cette vidéo vous a plu ? Dans ce cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement sans oublier la petite cloche des notifications. Comme je vous l'ai déjà dit avec Nalak, fini l'ennui, vous aurez toujours des vidéos de qualité à vous mettre sous la dent. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une future vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada